Donc à nous appeler 0905 82 905, persévérez, vous allez voir, vous allez arriver à l'antenne. Alors justement donc Nicolas, l'écriture automatique, qu'est-ce que c'est ? Et comment ça se passe ? Dites-nous un peu. Alors, l'écriture automatique c'est une pratique qui existe depuis des centaines d'années. Et en fait c'est la possibilité de pouvoir entrer en communication avec l'au-delà, donc avec un défunt. En général ce sont nos proches disparus. Est-ce que c'est notre entourage proche ou ça peut être éventuellement des autres personnes à tel nom ? Des voisins, des cousins, une arrière-grand-mère ou même des guides. Bon moi étant médium public, je vais m'exprimer comme ça, j'ai eu toutes sortes de messages parce que je reçois des personnes. Mais dans mon développement entre guillemets spirituel, j'ai eu aussi sur ma route des choses étranges avec l'écriture automatique. D'accord. Étrange par exemple, il y a quelques années vous avez reçu des informations, vous êtes entré en contact avec une personne que pratiquement tous nos téléspectateurs doivent connaître. Bien sûr, c'est la célèbre Dalida. Oui. Alors Dalida a eu l'occasion de passer par votre écriture. Comment ça s'est passé ? Vous avez éventuellement quelques supports ? Alors, j'ai apporté... Éventuellement, je suis assez curieux, nos téléspectateurs aussi bien sûr. C'est assez exclusif. Je voudrais un peu montrer justement comment Dalida est arrivée, je viens de dire, dans votre vie. Mais en attendant, bien sûr, vous pouvez arriver dans la surveillance à tout moment en nous contactant au 0905 82 905. N'hésitez pas à nous interrompre pendant l'explication de Dalida. Alors bon, Dalida, voilà. En fait, donc on le sait, j'ai participé à une émission sur une chaîne, voilà, française. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce fameux secret est venu de cette écriture automatique, en fait. Parce que je l'avais raconté un jour à la radio. Oui. On m'a entendu et donc voilà. C'est comme ça qu'est venu ce secret. Et comment Dalida s'est-elle manifestée par votre écriture ? Eh bien écoutez, sans m'en rendre compte, j'avais 9 ans, je pense, 8-9 ans, enfin j'avais en dessous de 10 ans en tout cas. Et j'ai commencé à avoir des bustes, enfin des formes un peu particulières, un petit soleil, le visage, la chevelure, un morceau de robe et puis cette fameuse signature Yolanda Gigliotti avec une fleur. Alors bon, quand on a 8 ans, on reçoit ce genre de message et puis on écrit sans même se rendre compte finalement.